Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie C'est l'heure Doig, c'est l'heure d'aller poser les questions à Amy Qu'est-ce que tu nous as concocté ce soir ? C'est simple, comme d'habitude, trois questions un peu sur toi Amy Pour en savoir plus, pour aussi que ta communauté qui s'est mobilisée Très nombreux d'ailleurs sur le live Twitch, ça fait plaisir En apprennent un peu plus sur toi Parce que c'est vrai que t'as pas trop l'habitude finalement de parler de toi Tu sais, tu nous proposes tes contenus, tes rêves, ce qui se passe dans ta tête Mais Amy, on la connait pas réellement Je sais Est-ce que c'est un truc que t'as un peu plus envie de faire Hors-dehors du triple A Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse plus en plus de t'exposer Comme tu fais sur Instagram, en plus via les stories ? Je suis pas très à l'aise avec ça Parce qu'en fait, comme t'as pu le voir, j'ai un naturel assez déconcertant C'est bien Et je me dis, je suis tellement spontanée que je gaffe souvent Et après je me dis, ah sa mère Et puis je culpabilise toute la soirée, j'ai vraiment ce caractère-là Après, je veux bien dévoiler des choses que je choisis moi-même Ou des trucs qui peuvent s'avérer utiles Mais de toute façon, dans tes courts-métrages, il y a toujours un peu de toi ou de ta vie C'est ma manière à moi de parler au monde en fait Mais je peux parler, tu vois, tu vas me poser des questions Et je vais te répondre sans problème, tu vois Mais de moi-même, seule comme ça Et puis surtout, enfin voilà Tout ce qui est passé, enfance, machin Ouais, ce qui t'intéresse, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain Mais des choses, voilà, des choses personnelles que je vis aujourd'hui J'ai aucun problème d'en parler Bah ça tombe bien, on va retourner dans ton enfance Le mec qui m'a l'aise Non, on va aller sur l'amour et l'amitié justement Je les ai combinés un peu parce que tu vas vite comprendre On a remarqué que t'es une énorme boule d'énergie, que tu travailles beaucoup Ça a l'air d'être vraiment le cœur de ta vie Tout ce que tu fais professionnellement Tout a l'air de bien aller du côté de EMI LTR Ça c'est pas à plaindre, les projets cartonnent Mais comment ça va du côté de EMI tout court Comment, est-ce que t'as le temps de profiter de ta vie T'es encore jeune, tu vois ce que je veux dire Le temps passe vite, etc Comment toi tu te sens humainement Et est-ce que ça va, est-ce que t'as le temps de réaliser tout ce qui t'arrive Ou est-ce que t'es juste dans les projets Et puis un projet se termine et un autre commence Alors, on va répondre à ta première question Qui est vraiment, genre, est-ce que tu réalises ce qui t'arrive pas du coup Parce que comme tu le dis, t'as répondu à la question tout seul C'est que j'ai la tête dedans tout le temps J'ai la tête dans le guidon Donc en fait non, je réalise jamais ce qui se passe Il y a un projet qui sort, je suis déjà sur la prépa de l'autre Donc en fait, c'est un pote qui m'a dit ça Il fait, tu vis pas les victoires Je lui ai dit, ouais, mais je vis pas les défaites non plus du coup C'est pas mal C'est une stratégie, ça me protège finalement T'as pas peur du burn-out qui est un peu à la mode en plus dans notre société actuellement ? Si, complètement, surtout que je suis hyper sensible Je suis très, tu sais, cliché, artiste Genre, je ressens des choses, faut que j'y arrive Donc j'ai clairement le profil de la meuf qui peut faire un burn-out Mais je suis très bien entourée Et Amy, tout court Elle, enfin, elle, je vais y avoir les moindres de la personne C'est malin de long, excusez-moi Tu vois, la condamnité est anxieuse, on redescend Je suis hyper épanouie Parce que, enfin, le boulot Alors oui, effectivement, le boulot fait vraiment 97% de ma vie Mais j'ai plein de potes avec qui je bosse Donc finalement, ça devient aussi ma vie sociale Alors oui, effectivement, si tu me parles vraiment Est-ce que tu rentres chez toi, t'appelles tes potes pour aller faire des restos ou des trucs ? Ça ? Non Tu te permets plus trop de... Non, les soirées que je fais, c'est souvent parce qu'on est invité On est sous contrat ou des trucs, c'est vrai C'est toujours lié au professionnel, quoi Ouais, mais on va pas se mentir Tu vois, je vais à une soirée pour aller boire des coups et faire des photos ou un truc Enfin, c'est pas du taf, quoi Donc, on remet les choses à... Les gens qui font, non, c'est du taf, ok Moi, j'ai des photos à faire à une soirée Prends ta gueule Tu vas juste boire des trucs Mais les relations sociales sont toujours un peu... Tu vois, t'as toujours un peu cette entre guillemets carapace de professionnel, quoi Ouais, non mais complètement Mais il y en a avec qui j'ai développé vraiment des vrais liens Qui sont des putains de belles personnes J'ai vu que c'est plus facile parce qu'il y a des points communs, quoi Vous êtes passionnés des mêmes choses Ouais, à mort Donc ça aide Je pense à des gens, je pense à Wax, tu vois Faut pas que je souhaite des noms Mais tu vois, ça, ça m'énerve, Émy Je le dis, tu reviens à parler d'autres gens On parle de toi, comment va Émy ? Mais ça va, ça va, elle bosse, quoi Elle bosse Allonge-toi, 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 Allonge-toi C'est surtout que t'as l'avantage de bosser avec tes potes Du coup, tu mélanges un peu les deux Et ça rend le tout plus facile entre eux Non, et puis si tu veux, vraiment, dans mon cocon, perso Je suis très proche de mon père, que je vois régulièrement Ma meilleure amie, j'ai grandi avec elle On s'est connus, on avait des couches, tu vois Donc c'est comme ma soeur Et j'ai ma famille, voilà Qui sont très proches, qui comprennent Et qui me soutiennent Et qui sont les premiers fans, ils sont trop cools, tu vois Et les potes, ils comprennent Donc dès que je peux les ramener Mais tu sais, c'est tout con Je suis invité à une soirée, je ramène des potes, en fait Ouais, tu les fais croquer en même temps, c'est cool, quoi T'imagines avec tous les cadeaux et tout que j'ai J'ai pas besoin de tout ça, moi au moins je fais croquer En parlant de cadeaux et de tout ce que tu as, on va parler d'argent Donc la transition est toute trouvée Tu fais énormément de projets, ça on l'a dit Les courts-métrages, pour ceux qui s'y connaissent Même si à l'écran, on ne perçoit pas forcément Ça coûte une blinde, honnêtement Pareil pour l'album de musique Le livre aussi que tu as écrit Je me demandais comment tu t'arrangeais Pour essayer de mettre en réalité Tous tes projets, toutes tes idées Comment tu t'es arrangée, comment tu t'y retrouves finalement ? Encore une fois, vraiment, je vais te répondre Cette phrase qui résume toute ma vie C'est que j'ai eu de la chance, sa race D'être remarquée par des gens La réalisation de mes courts-métrages Est complètement financée par quelqu'un d'autre que moi Donc c'est un groupe, c'est le fameux studio 71 ? C'est mon agence qui me met un budget De production à disposition Parce qu'ils m'ont fait confiance Bon, on a un contrat évidemment Ils me disent sur toi, ils pensent que tu peux aller loin Ils se disent, on va lui donner les moyens d'aller loin Quand ils m'ont dit ça, j'ai fait Ouais, j'irai loin Non mais on est en égo, donc j'ai fait la meuf sûre Je suis fait, vous avez bien fait C'est le bon choix Et en matin, je me suis dit Sam, je vais pas faire des films Ils ont cru Trop bien La musique, bah j'ai fait par des types comme Hugo et tout Pareil, et puis le livre, c'est une maison d'édition Qui m'a dit, bah tu veux faire un livre Allez, vas-y, vas-y mon frère Si tu veux, moi Moi je coproduis des trucs Quand par exemple, parce qu'on reste quand même sur des budgets internet Donc on n'est pas sur du budget cinéma Parfois c'est difficile, tu vois On n'a pas des budgets de ouf Enfin moi les comédiens qui viennent jouer Enfin tout le monde Est pas bénévole, tu vois Mais il fait des efforts de ouf financièrement quand même Donc quand je vois que c'est un peu trop chaud Bah je deviens coproductrice Et là je mets 50% des trucs Ok Et comment tu te retrouves toi financièrement ? Parce que c'est vrai que YouTube en soi Le rendement, il suit pas quoi Bah moi, enfin je vais pas t'en dire J'ai énormément de contrats de marque Ok, heureusement Je bosse avec Enfin j'ai des contrats très souvent Et très bien payés Enfin je suis très contente pour ça Je touche du pouvoir Pour l'instant ça marche bien Et ça me permet voilà D'avoir des projets personnels pour moi Acheter un appart par exemple, tu vois Et pouvoir allonger moi-même Si j'ai une idée Si il y a besoin d'un projet Et qu'on est en galère En me disant Comme pour l'album justement J'ai l'impression que tu le fais un peu avec tes moyens à toi Ah non l'album vraiment Ah non, il est payé aussi toi aussi On va pas lâcher un euro non plus Très très fort Tu parles justement beaucoup de chance Finalement j'ai l'impression que Tu l'as provoqué finalement cette chance J'ai voulu enfoncer des portes un peu Parce que Personne C'est un mythe Ce truc qui dit qu'on va taper à ta porte un jour Et c'est le bonheur qui frappe C'est pas vrai Et puis Pourtant c'est ce que tu défendais un petit peu tout à l'heure Avec ce côté un peu humble De ça m'est tombé dessus Mais finalement C'est aussi dû à ce que tu renvoies C'est pas venu du part non plus C'est sûr que j'ai été obligée d'allumer une caméra un jour Pour déclencher ça Oui j'avais une idée un peu marquée de derrière la tête On me disait Il faut que je me développe comme ça Comme ça une fois j'aurai tant Ça intéressera des productions Dans tes relations sociales Tu inspires certaines choses à certaines personnes Qui te font confiance Parce qu'il y a des gens qui se donnent tout autant que toi Et il n'y a pas des studios derrière Qui leur disent Allez let's go on y va avec toi J'espère qu'ils ne vont pas changer d'avis Ils vont vraiment prendre conscience avec Douai Justement C'est bien Justement c'est vachement bien Et on va parler justement de l'avenir maintenant Parce que forcément là tout se passe bien pour le moment Et puis il pète un câble aussi derrière Non ça va Il nous reste 3 minutes Du coup forcément j'ai l'impression Que t'as toujours ce besoin de se mettre en danger Peut-être comme a dit Alissa tout à l'heure C'est pour aussi éviter de te retrouver seule avec toi-même Au moins quand t'as du taf Ton esprit il occupe à autre chose La mer c'est aussi transparente que ça C'est un enfer Je sais pas ça c'est à toi Pas plus de psychologie par ici C'est à toi de nous dire Mais forcément du coup tu te mets toujours en danger Tu cherches toujours des nouveaux défis T'as pas peur comme t'as dit du ridicule ou de l'échec Et tu t'en sers souvent pour finalement améliorer les projets qui viennent derrière C'est quoi le prochain défi Alors pas qu'il y ait en cours de réalisation Le prochain défi que t'as dans ta tête tu te dis Mais celui-là faut que j'arrive à le faire dans les années qui arrivent Forcément pas le truc qui est en cours Et qui va arriver d'ici 6 mois, 1 an Et tu sais que c'est déjà signé tu vois Vraiment l'idée que quand tu vas dormir Tu te dis mais ce truc là faut que je le fasse un jour Bah un long Un vrai long métrage C'est vraiment le truc que j'ai trop envie Parce que même moi dans mon écriture J'ai une écriture de long métrage un peu Donc en fait on se retrouve Tu dois raccourcir Tu prends ça comme un nouveau défi Ou parce que en soi ça ressemble quand même beaucoup à un court métrage En tout cas tu as déjà montré tes compétences Je te parle vraiment de passion Ma passion c'est le cinéma et la musique J'ai des doigts de pied dedans Le but c'est de mettre les pieds complets et le corps avec Par exemple de la scène Tu fais beaucoup de scène Quand tu exploites la musique par exemple Ah non 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 Est-ce que c'est un truc qui peut t'intéresser Mais justement c'est ce qu'on est en train de construire Ah bah voilà dis-le Ah oui mais ça c'est l'angoisse Bah c'est juste C'est l'impression C'est le triple A quoi J'ai peur des humains Donc forcément Plein d'humains qui te regardent Beaucoup 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 Et je suis hyper Tu sais moi développer un truc Tu me mets devant une caméra Je suis A l'aise bien sûr Chez moi Ok Tu me fous avec un micro devant des gens qui me regardent En disant allez et puis je fais raveur Tu vas chanter ouais Autant t'assumer quoi C'est clair Donc Amy sur scène Amy peut-être au cinéma si un jour ça lui tombe dessus Et Amy sur un long métrage Forcément c'est ça les gros objectifs pour toi Mais déjà petit scoop Il y a un très gros truc en octobre Aïe 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 Dans quel domaine ? Eh ben peut-être les deux Les trois rédits Je vais être sur scène dans un film Pendant que je réalise un film Non mais en tout cas On te le souhaite Amy Parce que c'est hyper bien parti Et ça fait plaisir C'était une belle découverte pour nous Parce que c'est vrai qu'on ne s'était jamais rencontrés Et tout C'était hyper naturel Et ça se sent que tu mets tout dans ce que tu as envie de faire Donc on te souhaite L'avenir promet Mais vous êtes fort sympathique Je suis presque déçue de partir En fait on veut les invitations avec Bertrand C'est juste ça Tu nous mets en contact avec Beber là C'est pour l'after royaume C'est ça Bah écoute Amy En tout cas on te fait des gros bisous On te souhaite une bonne soirée Et puis à la prochaine Bah ouais putain merci Vraiment Merci Amy Vous êtes des beaux humains N'oubliez jamais cette phrase Vous êtes des beaux humains C'est gentil on note ça Domingo Alicia Toi Donc Tous les dimanches 20h minuit Sur Énergie